Musique Bonjour c'est Sophie, je reçois énormément de questions au sujet des produits que j'utilise pour maquiller les enfants c'est pour cette raison que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo dans laquelle j'espère que vous trouverez beaucoup d'informations utiles ainsi que mes produits préférés je vous présente également le kit de maquillage du débutant et sous cette vidéo vous trouverez une liste de magasins en ligne qui vendent tous ces produits sur internet Musique Je souhaite tout d'abord commencer par vous présenter un produit que vous ne devriez jamais utiliser pour le maquillage pour l'enfant c'est à dire la peinture acrylique que l'on trouve dans les magasins sous des formes diverses et variées ces produits ne sont pas du tout adaptés et peuvent même être dangereux je vous déconseille également d'utiliser du maquillage gras ou à base d'huile sur la peau des enfants Si vous souhaitez maquiller un enfant, le seul produit adapté à cet usage est le maquillage à base d'eau Ce maquillage est de qualité cosmétique et ne présente en général aucun danger même pour les pôles les plus sensibles Je vous conseille cependant de vérifier que le maquillage que vous utilisez est conforme aux restrictions en matière de cosmétiques en vigueur dans le pays où vous habitez Ce type de maquillage se retire très facilement avec des lingettes ou du savon et de l'eau Si vous le souhaitez vous pouvez également utiliser du maquillage à base de poudre pressée qui n'est cependant pas aussi facile à appliquer que le maquillage à l'eau Je les utilise parfois pour créer des effets spéciaux ou des ombres J'utilise parfois aussi des ombres à paupières traditionnelles mais en fait assez peu souvent Quand vous allez regarder le maquillage pour enfants vous allez très rapidement remarquer que chaque fabricant a une boîte de taille et de forme différente Certaines sont grosses, larges, épaisses ou pas Mais en fait ce qui compte vraiment c'est le contenu Si vous retournez la boîte vous découvrirez le nombre de grammes dans ce produit Ce qui vous permettra de calculer combien coûte un gramme Et avec cette information vous pourrez facilement comparer les prix entre les différentes marques Et vous verrez qu'il y a d'assez grosses différences Si vous êtes débutant ou que vous ne maquillez pas très souvent Je vous conseille de vous procurer une petite palette qui contient toutes les couleurs de base Cela est beaucoup plus économique que d'acheter les couleurs individuelles Par contre il vous faudra peut-être un peu plus de blanc Car cette couleur est très utilisée dans le maquillage pour enfants Ce que j'aime personnellement beaucoup utiliser sont les split cakes Surtout les petits qui s'appliquent avec un seul coup de pinceau Pour obtenir des effets de couleurs très jolis Ils existent également en grand format J'ai fait une autre vidéo où j'explique comment fabriquer et utiliser les split cakes Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant à l'écran Les couleurs de maquillage existent en trois différentes formules Voilà la formule essentielle ou mat Il existe aussi des couleurs métalliques Mais certaines marques les appellent pearl ou schéma Et enfin les couleurs néon Mais je vous demande de faire attention car certaines couleurs néon Ne sont pas du tout adaptées à l'application sur la peau Je vous présente maintenant mes marques préférées Qui sont TagFX, DiamondFX, WolfFX et Chameleon Ces quatre marques sont assez similaires Elles ont une consistance assez épaisse et couvrante Ce qui les rend particulièrement bien adaptées pour l'utilisation avec un pinceau Mais j'aime également beaucoup aussi les marques Meron Paradise Superstar, Cryoland et Snazaroo Ces quatre marques ont une consistance beaucoup plus onctueuse Ce qui les rend mieux adaptées pour l'utilisation avec une éponge Je les utilise en général pour les couleurs de fond ou de base Il existe deux sortes d'éponges qui sont adaptées au maquillage pour enfants D'une part les éponges vertes qui sont des fois aussi roses Elles ont des pores plus fins et sont beaucoup plus molles de consistance Je ne les utilise personnellement que pour les split cakes Car je préfère ces éponges là Ce sont les éponges antibactérielles Leur consistance est beaucoup plus ferme Ce qui à mon avis permet une application beaucoup plus précise du maquillage à l'endroit voulu Je coupe mes éponges en deux moitiés Ce qui me permet d'avoir un bord arrondi pour recouvrir de plus grandes surfaces Et un bord saillant pour délimiter l'application des couleurs Il faudra vous procurer des pinceaux à poils en fibre synthétique Et non pas des pinceaux en poils d'animaux naturels Car la fibre synthétique est beaucoup plus robuste et mieux adaptée En tordant les poils du pinceau de part et d'autre Ceux-ci doivent immédiatement revenir à leur position initiale Et doivent être souples et fermes au toucher N'hésitez pas à acheter des pinceaux de qualité Même si ceux-ci sont un peu plus chers Si vous entretenez bien vos pinceaux Vous pourrez les garder plusieurs années Le pinceau le plus important et le plus utile est le pinceau rond Il s'appelle pinceau rond Mais en fait il faudra que vous vous en procuriez un très pointu Comme celui-ci par exemple Cela est très important car le pinceau rond ne sert pas seulement à faire des traits droits Mais également des courbes, des points, des gouttes de pluie, etc Également utile mais tout de même moins que le pinceau rond Et le pinceau à langue de chat Il est plat et arrondi Voici la version moyenne Et voici une version un peu plus petite Ce pinceau est utile par exemple pour faire des pétales de fleurs Ou pour colorier et délimiter des petites surfaces J'utilise aussi également ce pinceau carré et plat Surtout ce format qui me sert avec les petits split cakes Et il existe bien sûr comme les autres pinceaux dans toutes les tailles Je vais maintenant vous montrer les différentes marques de pinceaux que j'apprécie Mon pinceau préféré est le Low Cornell Gold Grip de taille numéro 3 J'en ai même plusieurs de ce modèle J'utilise également beaucoup ce pinceau C'est le Low Cornell 3 quarts d'inch Comfort Grip J'aime aussi celui-ci C'est un pinceau langue de chat Paradise Chisel Et ça c'est un pinceau de Mark Red Un pinceau rond de la taille numéro 6 La marque de pinceau Low Cornell n'est pas disponible dans tous les pays Dans ce cas je vous conseille la marque Da Vinci Surtout les modèles Fit for Hobby and School et Nova Ces deux collections sont tout à fait bien adaptées au maquillage pour enfants Il faut exclusivement utiliser des paillettes cosmétiques C'est-à-dire qui sont faites en polyester Et qui ne contiennent absolument aucun morceau de verre Même très petit Mes marques de paillettes préférées sont de Siliform De la marque allemande Eulenspiegel Jester Et de la marque Y Body Je conserve les couleurs de paillettes que j'utilise le plus souvent dans cette boîte De la marque Y Body Cette boîte est très pratique car chaque compartiment s'ouvre individuellement Ce qui évite les paillettes de s'envoler dans tous les coins On peut également acheter les paillettes dans un flacon souple Ou les transvaser à l'intérieur d'un flacon que l'on achète séparément Au début on a tendance à acheter beaucoup trop de produits Et on se rend compte après un moment que l'on n'utilise vraiment que la moitié J'ai moi-même commis cette erreur C'est pour cette raison que je veux vous montrer un kit de maquillage Qui pourra vous servir si vous venez de commencer à maquiller Ou que vous ne voulez pas dépenser trop d'argent Pour commencer je vous conseille d'acheter une petite palette Avec toutes les couleurs essentielles Et peut-être deux ou trois autres couleurs qui manquent Comme par exemple du rose et du violet Il vous faudra également un petit peu plus de blanc Comme je l'ai précisé précédemment Je vous conseille d'acheter un ou deux pinceaux ronds De la taille numéro 2 ou 3 Et un autre pinceau rond un peu plus gros Par exemple de la taille 5 ou 6 Vous pouvez également acheter un pinceau langue de chat de taille moyenne Si vous voulez tester les split cakes Il vous faudra un pinceau large et plat Choisissez ensuite un split cake Il y a de nombreuses combinaisons de couleurs différentes Si vous voulez également tester le split cake de grand format Je vous conseille la couleur arc-en-ciel Car celle-ci est très appréciée des petites filles En ce qui concerne les paillettes Vous n'avez en fait vraiment besoin que d'une seule couleur Blanc holographique Car cette couleur se combine parfaitement bien Avec n'importe quelle couleur de maquillage Il vous faudra également Deux ou trois éponges antibactérielles Vous pouvez également ajouter une éponge verte Mais seulement si vous vous êtes procuré le grand split cake Il ne vous manque enfin plus que deux gobelets En plastique ou en métal J'en utilise deux car j'en ai un pour le blanc Et l'autre pour les autres couleurs Et des lingettes Et voilà le kit idéal pour un débutant Ces produits vous suffiront amplement Pour maquiller de nombreux visages Et rendre énormément d'enfants très heureux J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles Si vous le souhaitez Vous pouvez maintenant regarder la partie numéro 2 Et apprendre comment utiliser tous ces produits Cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran Je vous remercie de regarder mes vidéos Et je vous souhaite encore une très bonne journée A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada